Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la levure alimentaire. On peut appeler ça aussi de la levure maltée ou de la levure nutritionnelle. Attention de ne pas mélanger ça avec la levure pour faire lever le pain, c'est pas la même chose. C'est plutôt fait à partir d'un champignon microscopique, puis regardez, ça donne des petits flocons jaunes comme ça. On l'utilise surtout pour son apport nutritionnel et son petit goût fromager. Ce qui est intéressant avec la levure alimentaire, c'est que c'est riche en vitamine B12. Écoute, on parle de 880% pour un quart de tasse, de l'apport quotidien pour un quart de tasse, alors c'est quand même beaucoup. Et aussi, c'est riche en phosphore et en protéines. En plus, c'est très pauvre en gras, puis c'est peu calorique. C'est pratique dans plusieurs recettes comme le tofu brouillé ou le tofu magique, ou encore dans les sauces style fromager. On peut en saupoudrer sur différents plats, comme les salades ou encore sur notre popcorn. Alors, c'est un aliment qui est quand même très bien connu des végétaliens et des végétariens aussi. C'est disponible en vrac ou à l'épicerie. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada